Musique Bonjour à tous. Alors, lors de cette table ronde, on va essayer de répondre concrètement à la question « Que pouvons-nous faire aujourd'hui et demain pour réengager les jeunes, et les moins jeunes en tout cas ceux qui s'estiment désengagés, dans un projet commun ? » Pour redonner du souffle à nos valeurs démocratiques, la question se pose de recréer un engagement civique. Alors, l'engagement civique, qu'est-ce que c'est ? Si on s'en tient à la définition de l'OCDE, on reste un petit peu sur notre fin. Selon l'organisation, la participation électorale, c'est le meilleur indicateur. Mais sur le terrain, on se rend bien compte que cette participation est temporaire et inégale. Par exemple, à la dernière présidentielle, on avait un score de 80% de participation au premier tour. Donc on pouvait s'estimer heureux. Mais la réalité, c'est que l'indicateur n'est pas suffisant, parce que parmi ceux qui ne votent pas, on compte les plus jeunes, les moins diplômés, et les Français nés à l'étranger. Or, il serait intéressant aujourd'hui de se tourner vers ces personnes-là, ces populations, pour créer de nouvelles dynamiques sur le long terme. Donc, dans ce cas de figure, on va essayer d'envisager l'engagement civique comme la nécessité ressentie de faire partie d'un groupe social et d'en assurer la survie en croyant en ses capacités d'amélioration du quotidien collectif, puis individuel. Concrètement, l'engagement civique, c'est croire à la République, à la laïcité, à la suprématie de la norme civile sur la religion, et, plus prosaïquement, d'enrayer les discours « je m'en foutiste ». Alors, comment faire ensemble et non pas vivre ensemble ? On a beaucoup entendu parler du vivre ensemble, mais aujourd'hui, il faut qu'on passe à l'étape supérieure. En tout cas, c'est ce que nous indiquent les gens sur le terrain. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire ensemble. Alors, que faut-il mettre en place pour créer ou recréer cet investissement collectif ? Pour y répondre, j'ai à mes côtés Gilles Clavreul, bonjour. Préfet et délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ali Kismoun, bonjour. Vous êtes élu du Parti Socialiste à la mairie de Lyon, en charge de la politique de la ville, et président du club Ronalp Diversité. Jérôme Sturla, bonjour. Vous êtes également élu du Parti Socialiste pour la ville de Dessine et dans la métropole lyonnaise. Et vous êtes le directeur du Lab AFEV, qui est un doux tank qui travaille en faveur de la mixité et de l'engagement. Et enfin, Mohamed Tria, vous êtes cadre et président du club de football Lyon-Duchère-SA. Alors, pardon ? Vous n'êtes pas du Parti Socialiste. Je n'ai pas encore cette qualité. Alors, avant de donner la parole à nos amis lyonnais, il semble qu'à Lyon, la réflexion sur l'engagement civique est engagée depuis un petit bout de temps. Je voudrais poser la première question à Gilles Clavreul. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que la DILCRA a mis en place, ou compte mettre en place pour créer de l'engagement civique sur le plan national ? Alors, pas mal de choses, mais c'est en même temps que je voudrais partir du paradoxe initial, ou en tout cas de l'ambivalence, que l'on peut identifier au fait que ce soit à l'État de se préoccuper de l'engagement de la société civile. Je ne suis pas sûr, enfin, a priori, ce n'est pas complètement évident que l'élément le plus motivant pour la jeunesse, ce soit qu'on lui dise, l'État te demande de faire quelque chose, alors fais-le, bouge-toi et engage-toi. Et pour autant, quand on a lancé la démarche du plan de mobilisation contre le racisme et l'antisémitisme, évidemment le mot mobilisation est très important dans cette affaire, c'est bien parce que le défaut de mobilisation historique est précisément ce que nous avons identifié comme étant l'un des plus gros handicaps et l'un des plus gros problèmes auxquels il faudrait s'attaquer. Et pour en donner quelques illustrations, on peut aller somme toute très vite en perspective cavalière sur une trentaine d'années, on peut se rappeler qu'il y a 30 ans de ça, il y avait des concerts monstres qui réunissaient 200 ou 300 000 personnes à Paris sur un mot d'ordre d'unité, mais pas spécialement à l'occasion d'un événement, et que lorsqu'il y avait un événement grave, je pense par exemple à la profanation du cimetière de Carpentras, il y avait un million de personnes dans les rues et le président de la République à leur tête. Alors qu'on a vu, après des incidents plus graves encore, beaucoup plus dramatiques encore, je pense à Ilan Halimi, c'était il y a 10 ans, je pense aux tueries de Toulouse et Montauban, c'est il y a 4 ans, et plus près de nous, sans même parler des attentats, bien évidemment, il y a eu Créteil, il y a eu beaucoup d'événements de cette nature-là, une espèce de silence comme ça qui s'est installé, de non-mobilisation, comme si ça concernait les autres, comme si ce n'était pas quelque chose de grave, au fond, pour la société française, c'était des actes de violence banales, comme il y en a tant, et qui n'appelaient pas une réaction. Je n'ose pas dire un sursaut, mais enfin c'est quand même bien de ça qu'il s'agissait. Alors on s'est dit, bon, il y a un discours d'État, il y a des paroles d'État, mais derrière ça, d'abord, il doit y avoir des actes, il doit y avoir, effectivement, c'est ce que vous disiez, un engagement et une prise de responsabilité de la part de l'ensemble des acteurs publics, et que ce ne soit pas seulement le fait d'un discours institutionnel, d'un discours gouvernemental, c'est important de faire des discours, de nommer les choses, de dire qui sont les acteurs de la haine, les fauteurs de fragmentation dans la société française. C'est important de parler, par exemple, et nommément et clairement, de terrorisme islamiste. C'est important aussi de parler de l'extrême droite identitaire, et donc de ne pas être dans un discours un peu gazeux, un peu brumeux, sur la réalité du mal, qui est causée par des courants idéologiques bien précis. Mais ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça qu'on a été dans une logique de construction d'un plan d'action. Et quand on parle de plan d'action en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, on parle d'abord de sanctions, parce qu'il y a le rôle de la norme et de la loi qui doit passer. Mais on parle aussi, et surtout, Bruno Le Maire en parlait tout à l'heure, et je rejoins complètement son propos, parler d'éducation et de culture. Et on a mis l'essentiel de nos forces et de nos moyens là-dessus. Mais pour autant... Excusez-moi, est-ce que vous avez un cas concret, un exemple concret à raconter ? J'en ai plus qu'un, mais je vais y venir, puisque je passe mon temps sur le terrain, justement, aller voir si ça se passe en vrai. Parce que l'essentiel n'est pas d'aligner des mesures, de cocher des croix et de faire des exercices de communication. C'est de faire en sorte que ça marche pour de vrai. Alors là, par exemple, on a passé la semaine précédente toute une semaine de mobilisation à l'école. C'était la semaine d'éducation entre le racisme et l'antisémitisme. Une initiative qui s'était un peu perdue vue. C'est pareil, elle n'existait plus vraiment, elle était tombée en déshérence. Et au total, en la relançant, on a eu quelques 500 actions au plan national qui ont été conduites. Alors qui consistent en quoi ? Des expositions, des débats, un peu comme celui qu'on est en train de faire ici, sauf que c'est dans un collège ou c'est dans un lycée ou c'est dans des écoles élémentaires. Moi, je suis allé, par exemple, avec la secrétaire d'État à la ville dans le 19e arrondissement. On a fait des débats avec des enfants de 8-9 ans qui ont des choses formidables à dire. Et ça, ça s'est passé un peu partout en France. Il y a eu une cartographie que tout le monde peut aller voir sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Et de la même façon, quand on a lancé toute une démarche d'action locale, on a lancé un appel à projet. Tout partenaire associatif ou institutionnel confondu, on a dit proposez-nous des actions. Et on était un peu dubitatif, circonspect. Est-ce que ça va donner quelque chose ? On a eu 350 projets qui nous sont remontés en quelques semaines à la fin de l'année 2015. Et donc, on en a retenu 218, ce qui est pas mal. Et c'est un premier mouvement d'action concrète qui est impulsé sur le terrain. Alors, qu'est-ce que ça donne en vrai ? Parce que moi, je passe 2-3 jours par semaine en déplacement en province. Demain, je serai dans le Vaucluse pour installer un comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. J'en suis à 23 départements. Je trouve autant de raisons de se dire, on fait bien de s'inquiéter. Et on fait bien de prendre le mal à la racine maintenant et de s'en occuper avec énormément d'énergie parce qu'il n'est que temps. Et je pourrais en donner de multiples exemples, mais je vous en donne un. J'étais dans les Yvelines l'autre jour exactement pour le même exercice. Et 2-3 petites choses qui sont venues au cours de la réunion. La maire de Chanteloup-les-Vignes qui dit un administré m'a demandé un rendez-vous, il est venu, il a refusé de me serrer la main. Des formatrices de la laïcité qui disent parmi les autres formateurs qui ont été retenus par des services de l'État pour apprendre la laïcité, les règles de la laïcité à des éducateurs sportifs, des directeurs de centres sociaux et autres. Parmi ces formateurs-là, il y en avait 2 qui disaient mais nous la laïcité, on est contre. Trouvent que c'est pas bien. La loi de 2004, c'est une loi raciste. Vous connaissez le discours, je ne vous le refais pas. Autre chose, mais pardon, j'en ai 500 et je ne vais pas vous les énumérer. Quand un animateur social des quartiers nord de Marseille parle de l'antisémitisme, il dit aujourd'hui c'est un fait acquis. Donc il faut y aller si on veut lutter contre, mais c'est un fait acquis. C'est là dans les discours et dans les conversations. Et puis je trouve autant de raisons, au contraire, et ça je tiens aussi à le dire parce que ça ne se dit pas assez, d'espérer et d'être optimiste. D'abord parce qu'il y a ces 218 associations dont je vous parlais, mais aussi parce que j'entends et je vois des gens qui ont la rage au ventre et qui n'ont pas l'intention de laisser le terrain aux identitaires, ni aux islamistes, ni aux communautaristes, ni non plus à l'extrême droite et qui ne veulent pas que la République se laisse prendre dans les taux identitaires dans lesquels nous sommes si nous laissons le terrain à ces forces-là. Merci. Justement, la rage au ventre, la rage au ventre, Mohamed Tria, vous l'avez, vous êtes président d'un club de foot dans un quartier déshérité, vous faites partie des rares qui ont encore l'oreille des jeunes, comment est-ce que vous organisez le repêchage des jeunes qui parfois tiennent des discours problématiques ? Je pense que d'abord, il faut quand même comprendre dans quel environnement on est. Dans ces quartiers-là, la famille type, c'est une femme seule qui élève quatre enfants. Il faut déjà l'intégrer, déjà le dispositif. La deuxième chose qui est importante, c'est que je considère que la connaissance est une barrière et qu'il faut aider ses enfants à franchir cette barrière. La connaissance est un vrai handicap et qu'il faut aider ces jeunes-là à franchir cette barrière. autour de la connaissance, on travaille sur différents axes. La culture, on les emmène au musée, on les emmène au théâtre, ils vont à l'opéra, on essaye de forger une oreille, une écoute, un certain nombre d'éléments autour d'eux. Après, il y a d'autres difficultés qui sont très claires. Dans ces quartiers-là, l'antisémitisme est très présent et malheureusement, il est très consistant. Et la dernière fois, je tenais avec des jeunes une discussion et ils me disaient qu'on n'aime pas les juifs. Et je leur disais pourquoi vous n'aimez pas les juifs ? Parce que c'est eux qui tuent le plus de musulmans. Et j'ai été avec eux, on a pris notre ami Google sur Internet et on a tenu une comptabilité et on s'est rendu compte que ceux qui tuent le plus de musulmans, ce sont les musulmans. Et donc, c'est important de ne pas laisser de la place à des discours qui ne sont pas établis par des faits. Et ici, de façon très pragmatique, ils étaient sidérés de découvrir ça, que c'était les musulmans qui tuaient le plus de musulmans. Et la deuxième chose qu'on travaille, on travaille sur quatre axes, en fait. On travaille autour du premier axe qui est l'école parce que c'est le début de tout. Donc on apporte du soutien scolaire. Notre objectif, c'est de les tenir le plus longtemps possible dans un cursus scolaire. La deuxième, c'est la santé. Parce que le kebab et le coca, ça ne fait pas forcément que du bien. Le troisième, c'est la citoyenneté et le comportement. Vous savez, il y a deux piliers qui sont deux chimères pour eux dans ces quartiers-là. Qui est le premier, qui est l'emploi. Le monde de l'entreprise est une chimère pour eux. Un truc qui leur semble inaccessible. Le deuxième axe qui leur paraît comme une chimère, c'est le monde politique. Donc nous essayons d'insister pour qu'ils votent. Ils votent ce qu'ils veulent, mais ils doivent voter. Parce que si on les implique dans une vie politique, la vie de la cité, on aura déjà pris beaucoup plus de chemin sur les autres et ne pas laisser ce discours s'établir qui est de dire on ne s'occupe pas de vous, on ne fait rien pour vous. Mais aussi, il faut participer et remettre le poids de la politique et le poids de l'élection sur les décisions que peuvent faire ces jeunes. On a créé une section féminine à la Duchère. Ça a été un grand moment de créer une section féminine dans ces quartiers-là. J'ai eu trois personnes de bonne compagnie et surtout de bons conseils qui sont venus m'expliquer qu'ils étaient pères de famille et qu'ils ne pouvaient pas voir des filles en short. Alors au début, j'étais sidéré. Je me suis dit qu'il n'est pas obligé de passer autour du terrain à chaque fois qu'il passe. Mais bon, a priori, c'était compliqué. On a persévéré. On a eu sept filles qui étaient pionnières. On en a 40 aujourd'hui, quatre ans après. Et ça a pu... Ça a eu plusieurs effets, dont un en particulier. Ça a apaisé les mœurs au sein du club. La présence féminine, c'est un autre regard, une autre façon de faire. Et c'est surtout, ça a remis les filles dans les débats parce que les filles vivaient à côté des garçons et pas forcément ensemble. Et là, nous avons des choses en commun. Et donc, il est fondamental dans ces quartiers-là de ne pas laisser de distance, ne pas perdre de terrain parce que quand on le perd, c'est difficile de récupérer. Donc, il faut de façon très concrète travailler avec eux. Et je considère que la connaissance est une vraie barrière pour ces jeunes-là et que la connaissance pourra permettre à ces jeunes-là d'ouvrir des esprits et peut-être d'avoir un esprit un peu plus critique que ce qu'on a aujourd'hui. Merci. La connaissance, c'est essentiel de briser cette barrière. Mais ce qui est aussi essentiel, c'est d'organiser des rencontres. Ali Kismoun, vous êtes un des... je dirais un organisateur de rencontres. Tout vient tout honneur. Racontez-nous quel est votre... Je raconte beaucoup de choses. Vos objectifs dans l'organisation de tous. J'ai beaucoup aimé votre propos liminaire. Vous avez dit il faut croire en la République et M. le Préfet dit il faut nommer les choses. Croire en la République, c'est la promesse républicaine. Peut-être parler de mon expérience. Un jour, une jeune Turc vient dans mon bureau et me dit voilà, réussis Sciences Po, préparer le concours d'attaché territorial, brillante, major de Sciences Po, attaché territorial. La spécificité lorsque vous êtes fonctionnaire territorial, c'est la promesse républicaine. C'est ce qui, pour nous républicains, nous sommes attachés à la méritocratie républicaine. Et elle me dit mais vous savez, j'ai réussi mon concours et ça fait deux ans que je n'ai toujours pas trouvé de collectivité pour me prendre. Et sur une quarantaine de personnes qui avaient réussi le concours, trois n'avaient pas trouvé de collectivité. Ça, ça fait des dégâts dans nos quartiers dont indique Mohamed Tria que je connais bien puisqu'en qualité des lieux à la charge de la politique de la ville on travaille beaucoup ensemble. Et sur ces trois personnes, trois étaient issues de ce qu'on appelle les QPV, les quartiers en difficulté. Alors là, on s'est dit c'est pas possible. On ne peut pas accepter cela. C'est-à-dire que notre République, elle ne peut pas accepter ça. Alors, on a mis en place un certain nombre de dispositifs dans notre association et on l'a lancé comme cela avec un certain nombre d'amis où on s'est dit on va connecter des personnes d'horizons différents vers du réseau des personnes du monde économique avec des jeunes diplômés qui recherchaient un emploi parce que c'est terrible. Plus on est diplômé, plus on est discriminé. Et ça voulait dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui plus de 86% du taux de placement des diplômés se fait par réseau. Et c'est ça la République. La République, elle doit honorer des personnes comme ça, celles qui font le choix de l'école républicaine. Moi, je suis un pur produit de l'école républicaine. Parents immigrés, arrivant d'Algérie, un alphabète. Moi, j'ai fait des études subérieures, je le dois à la République et à l'école républicaine. C'est elle qui m'a émancipé de mes conditions sociales. On a aussi une responsabilité collective à permettre, à travers la transmission, la connaissance, l'apprentissage de l'égalité, c'est cela. C'est en réaffirmant ces valeurs-là et que cette promesse soit honorée qu'on arrivera à changer aussi ce qui passe dans ces quartiers et ce qu'évoquait terriblement Mohamed sur cet antisémitisme dans les quartiers qui existent parce que nommer les choses, c'est important. Mal nommer les choses, ça ajoute à la misère du monde. Mais bien les nommer, c'est aussi permettre de trouver des solutions. Donc vous voyez, fabriquer la ville, c'est favoriser des rencontres. Vous savez, je suis là. Vous savez pourquoi je suis là ? Parce que j'ai rencontré un jour la directrice d'une structure qui s'appelle la GC qui s'appelle Simone Rodin. Je ne la connaissais pas. Et nous avons pu discuter et se rencontrer par l'interméneur d'amis. Et Simone, je lui ai permis de venir à Lyon et lui ai permis de rencontrer un certain nombre de personnes. Et de ces personnes, on a tissé des relations et on s'est dit on va faire le job ensemble. On va dire que dans ces quartiers, tu vois, on peut bosser ensemble. Parce que Simone a eu cette intelligence de dire, je vais aller voir d'autres personnes sortir de mon entre-soi. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on est naturellement poussé à aller vers ceux qui nous ressemblent. Le communautarisme que vous dénonciez, monsieur le préfet, c'est ça qui nous mine. Cette façon de concevoir la société en rupture avec l'autre, ce n'est pas possible. Notre rôle, en tant que citoyen, en tant que personne qui a bénéficié de l'école républicaine, c'est cette transmission. Donc favoriser la ville, pardon, fabriquer la ville, c'est favoriser la rencontre. C'est le maire de Lyon qui avait une très belle formule. Il disait il faut concilier l'urbain et l'humain. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, me semble-t-il. Et donc, tout ça, nous le faisons avec un certain nombre. Et peut-être, juste pour terminer, monsieur le préfet, vous savez, quand on a monté cette structure sur Lyon, on n'a pas attendu que Paris vienne nous dire ce qu'il fallait faire. J'ai rencontré un préfet qui s'appelle Jacques Géraud. Préfet, c'était l'ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. Il savait que j'étais plutôt de gauche. Bon, forcément, mais qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit il y a un problème dans ces territoires-là. On va bosser ensemble. Et on n'a pas attendu que le ministre à Paris puisse nous faire des propositions. On a bossé ensemble pour être plus proche des inquiétudes et des besoins des populations parce que notre responsabilité c'est d'agir au plus proche des réalités. Et ça, il faut le faire avec des acteurs locaux et des partenaires locaux et peut-être Jérôme l'exposera mais Mohamed fait ce lien, ce lien social au nom des valeurs qui nous unissent parce que ce qui fait notre force et notre beauté aujourd'hui c'est de se retrouver d'horizons différents et de se parler et de se dire voilà, ensemble on va construire quelque chose. Jérôme Sturla vous pouvez prendre le micro voilà alors justement on est facetier à des initiatives plutôt je dirais individuelles aujourd'hui le temps est venu de passer au collectif vous avez travaillé sur l'école justement est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez mis en place à Lyon ? Tout d'abord je vais essayer de distiller une note d'optimisme par rapport au débat qu'on entend ce matin c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de religion on a commencé à aborder la question de l'éducation en début d'après-midi et quelqu'un évoquait en début de matinée sa peur du désœuvrement de la jeunesse qui d'une certaine manière préfigurerait l'aigreur de la vieillesse et bien cette personne je voudrais la rassurer puisque la FEV l'association de la fondation étudiante pour la ville mobilise depuis plus de 20 ans chaque année près de 10 000 jeunes étudiants qui s'investissent dans les 350 quartiers populaires de notre pays à travers des actions d'accompagnement individualisé principalement centré sur la question de l'école mais pas dans une dimension d'aide à la matière de refaire l'école après l'école mais bien dans des dimensions d'accompagnement d'ouverture culturelle telle qu'a pu l'évoquer Mohamed Tria tout à l'heure par rapport à son action au club de la Duchère ce qui a été évoqué aussi puisque c'est le thème de la table ronde ça serait c'est la nécessité de réinventer un engagement civique je crois qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui depuis des années sont présents sur ces quartiers-là et que peut-être faudrait-il commencer déjà par reconnaître le travail mené par ces acteurs qui s'investissent depuis un certain nombre d'années il y a un dispositif qui a été initié sous un gouvernement de droite renforcé sous un gouvernement de gauche qui s'appelle le service civique je crois que ce service civique devrait aujourd'hui être une mesure d'intérêt général et à la fève on accueille près de 500 à 1000 jeunes du service civique et je ne suis pas persuadé que toutes les structures publiques ou parapubliques ont bien en tête cette possibilité-là alors pour qu'il y ait de l'engagement il faut à un moment donné donner du sens à cet engagement et Gilles Kiff-Linkenstein dans son dernier livre « Père d'identité » a un passage sur le rapport à la politisation où dit-il nous saurions passer d'une politisation idéologique à une politisation biographique et bien je me laisserais bien tenter par un glissement sémantique pour indiquer que l'engagement aujourd'hui et le sens que donnent les jeunes à l'engagement n'est pas de la même nature que certaines générations ont pu donner à leur engagement à travers une implication dans le cadre d'idéologies totalisantes dans le cadre d'idéologies frisantes parfois le messianisme mais que l'on retrouve paradoxalement dans ce qui se passe dans le radicalisme islamique évoqué aujourd'hui mais aussi dans les dérives néo-populistes et entre tout ça il y a ce qu'appellerait Dominique Reynier ce qui me permet de citer comme ça les deux directeurs des deux fondations la nécessité de travailler à des subtilités intermédiaires et tout jeune qui est dans un quartier y compris qui à un moment donné manifeste de façon lisible un appartenance ou une appartenance à une religion n'est pas forcément emprunt de radicalisme et n'est pas forcément un terroriste en puissance nous avons eu à la fève et nous avons été confrontés à cela puisque les jeunes filles avec un bandana menaient des actions d'accompagnement à la scolarité et dans le climat que l'on connaît l'effet de stigmatisation à un moment donné a pesé y compris sur ces jeunes filles là donc je crois qu'il faut savoir garder raison il faut à un moment donné bien sûr contenir les dérives telles qu'elles ont été évoquées aujourd'hui mais la meilleure façon de contenir ces dérives là c'est aussi de valoriser et d'offrir les espaces d'engagement auxquels la jeunesse de notre pays témoigne une grande disponibilité en témoigne l'enquête publiée par Libération il y a une semaine où près de 70% des jeunes de 18 à 25 ans manifestent l'intérêt pour un engagement donc le sens de l'engagement mais aussi de la nature de l'offre d'engagement et nous à la FEV ce qu'on a pu constater c'est que les jeunes s'engageaient sur le faire et ne s'engageaient pas forcément sur un prérequis idéologique ou sur le prérequis d'une vision des finalités de l'association dans laquelle ils étaient parce que leur seule préoccupation à un moment donné c'est d'être utile utile deux heures par semaine et faire en sorte justement que cette transmission de connaissances auxquelles faisait référence tout à l'heure Mohamed Tria puisse s'opérer et aujourd'hui comme le disent les gens du Nord nous sommes passés d'une situation où la matière noire est remplacée par la matière grise dans le cas de la société de la connaissance aujourd'hui il y a nécessité à un moment donné que tous les établissements d'enseignement supérieur puissent s'ouvrir et puissent offrir à ces jeunes de ces quartiers la possibilité à un moment donné de se doter d'un capital de connaissance qui est le meilleur vecteur à la fois pour s'insérer professionnellement mais à la fois aussi pour avoir l'ouverture d'esprit qui me semble-t-il est quand même la meilleure garantie pour ne pas tomber dans les travers des deux radicalismes qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui Merci Jérôme Sturla vous parlez d'engagement des jeunes dont vous avez témoigné vous avez été témoin il y a un phénomène qui est très intéressant depuis plusieurs années c'est l'engagement sur internet donc je travaille Wuffington Post c'est un journal qui est exclusivement en ligne et j'observe depuis sa création une montée en puissance de personnages hautement contestables qui comptabilisent un nombre incalculable de followers sur Twitter alors je peux citer certains noms je pense à Siam Asbag ou Marwan Mouhamad du CCIF ou le blogueur Alcance entre eux avec Roquaya Diallo ils comptabilisent plus de 100 000 followers alors évidemment certains sont ils sont les mêmes mais le nombre est assez impressionnant et ils ont une capacité de mobilisation qui est absolument gigantesque pour exemple récemment avec la pétition qui demande la démission de Laurence Rossignol elle a obtenu 32 000 signatures le site change.org est absolument à chaque fois ravi de pouvoir relayer ces pétitions alors la guerre qui est menée en ce moment sur internet elle est violente elle est massive et elle est parfois efficace parce qu'elle mène parfois à la réception de menaces de mort pour les gens qui contrecarrent qui essayent de contredire ces personnages-là sur Twitter alors ma question est-ce qu'il ne faut pas apporter une réponse à ces phénomènes un contre-discours qui ne soit pas toujours tenu par les mêmes comme Caroline Forest Mohamed Sifaoui Elisabeth Baninter ou d'autres comment est-ce qu'on peut envisager les choses sur ce terrain-là Alikismo votre constat et les propositions sur votre constat je le partage entièrement je peux vous permettre de vous donner deux exemples hier mon hôtel donne sur la place de la République hier soir il y avait le Podemos parisien l'Assemblée Générale permanente je suis arrivé un peu tôt donc je me suis promené moi quand j'étais étudiant il y a 25 ans à la Révolution on la faisait en AG on écrivait ensuite Jérôme je suis toujours là pour en parler peut-être un ancien d'UNEF comme moi on était dans nos assemblées générales et puis on écrivait nos différentes revendications tranquillement on se réunit et bien là tout était transparent donc on avait vraiment par hasard je me suis retrouvé on me retrouve et puis à un moment commission communication je vois des jeunes assis avec un Mac tous tous avec des smartphones ceux-là même qui nous expliquent que la Révolution il faut la faire contre les grands groupes qui menacent la République qui menacent tout ça ce sont les mêmes avec un argumentaire tout prêt un rédigé l'autre envoyé sur Facebook l'autre sur Twitter tout était organisé et je me disais moi qui suis membre d'un parti d'un vieux parti qui a quand même contribué à un certain nombre de combats je me dis quand même on est quand même un peu en décalage et ça ça pose un véritable problème sur comment on appréhende aujourd'hui notre présence sur les réseaux sociaux et l'engagement politique c'est très important je pense qu'aujourd'hui c'est terrible ce que je veux dire mais les partis traditionnels sont out sur ces questions-là et qu'il faut c'est notre responsabilité de réfléchir aussi à une méthode nouvelle pour un engagement et permettre de fédérer des personnes d'horizons différents un deuxième exemple si vous me permettez et je vais être très court Lyon il y a 15 jours un jeune dans sa chambre tranquillement dit Bouba je ne connaissais pas Bouba je sais 45 balais mais je devrais connaître mais pourtant je connais de nom mais Bouba il ne viendra pas faire son concert à Lyon alors moi je trouve ça je suis tombé par hasard ça me faisait rire je me dis mais ce gars tranquille chez lui il va empêcher un concert le jour du concert je reçois plein de d'SMS de copains qui me disent Bouba n'a pas pu organiser son concert 200 personnes devant la salle de concert l'empêchant de venir organiser son spectacle et là je me suis dit quand même une personne tranquille chez elle pense qu'un acte révolutionnaire c'est d'empêcher que l'autre puisse s'exprimer c'est le monde d'aujourd'hui et notre responsabilité elle est d'essayer de trouver des solutions à cela et la question elle est fondamentale parce que c'est la république qui est en jeu je vous le dis parce que ces personnes-là qui savent s'organiser qui savent orienter une démarche politique hier juste pour terminer pour illustrer mon propos ils se sont retrouvés à 1500 sur la place ils étaient ils avaient décidé de s'organiser et il y avait qui ? il y avait Frédéric Lordon je ne partage pas du tout son analyse il était au même niveau que le jeune chômeur qui venait exprimer aussi sa pensée c'est-à-dire que tout était égal c'est-à-dire qu'aujourd'hui la parole d'un intellectuel duquel je ne partage pas son analyse politique économique etc est sur le même plan que quelqu'un qui s'est levé un matin et a dit je vais faire un acte révolutionnaire et ça ça nous pose un problème c'est-à-dire que maintenant il faut trouver des solutions et des perspectives et juste un point si vous me permettez monsieur le préfet sur les solutions notre rôle c'est de rassembler les gens quand c'est une parole publique une parole politique je pense que notre rôle c'est de rassembler les gens tout ce qui divise c'est un danger et de droite comme de gauche mais de quelque institution que ce soit et c'est cela qu'il faut faire c'est aujourd'hui trouver les pistes et les points de convergence entre les uns et les autres en rassemblant les gens sans les diviser mais aujourd'hui je pense que nous ne sommes pas structurés et que la parole publique est totalement démonétisée les partis politiques plus de 90% des français ne leur font plus confiance les élus alors je n'en parle pas je suis jeune élu je me retrouve dans la réalité sur la politique de la ville à faire de la concertation avec un certain nombre de personnes dans nos quartiers je vois les difficultés qu'on peut avoir mais tout cela donc un l'organisation aujourd'hui de la mobilisation elle a changé radicalement les processus sont hyper intéressants parce que les réseaux sociaux sont l'élément structurant d'une pensée politique en temps réel et en temps réel et troisièmement la parole publique démonétisée il faut lui permettre de retrouver du sens en rassemblant et autour d'une unité qui nous permet de nous rassembler autour de valeurs communes donc favoriser les rassemblements casser les codes certains codes hiérarchiques voilà un des enjeux voilà les propositions qu'on peut faire sur cette thématique de l'engagement civique je crois que vous avez une dernière intervention que vous souhaitez faire Gilles Clavrol après on va vraiment devoir arrêter parce qu'on a dépassé de quelques minutes notre temps imparti non mais comment plus j'ai été chargé du maintien de l'ordre par l'équipement je vais essayer d'aller vite non je voulais abander dans son sens sur les acteurs de ce qu'il faut bien appeler la haine sur internet et les acteurs communautaris certains de ceux que vous avez cités qui sont connus pour ne pas être de grands amis du gouvernement et singulièrement de votre serviteur je crois qu'on on peut certes être présent sur les réseaux sociaux mais il ne faut pas aller sur leur terrain parce que sur leur terrain ils sont imbattables leur terrain c'est quoi c'est le rouleau compresseur de la non-pensée en 140 signes c'est n'importe quoi dit n'importe comment et matraqué dans tous les sens avec des techniques extrêmement éprouvées qui s'appellent l'astroturfing qui ont été bien documentées je vous invite à aller voir comment ça marche c'est très simple ça fait croire qu'il se passe quelque chose alors qu'en fait il ne se passe pas grand chose on se réunit à 300-400 personnes pas davantage et on crée un buzz médiatique qui intéresse des journalistes qui veulent écrire des papiers vite parce qu'il y a aussi des enjeux économiques derrière ça et qui veulent croire qu'il s'est passé quelque chose dans la vraie vie du vrai débat démocratique alors qu'en fait il ne s'est rien passé du tout mais comment démonter ça moi à mon avis ce n'est pas en se mettant dans le même registre de langage c'est au contraire en en montrant la pauvreté et puis on peut s'interroger qui sont ces gens qui sont-ils que font-ils qui les finance est-ce qu'ils interviennent auprès des populations dont on a parlé tout à l'heure est-ce qu'ils les aident est-ce qu'ils font des interventions en milieu scolaire est-ce qu'ils sont sur les terrains sportifs est-ce que ce sont des acteurs de la culture ils sont où dans la vraie vie ces gens-là donc je crois qu'il faut faire réatterrir tous ces sujets extrêmement compliqués de la laïcité du débat démocratique du vivre ensemble et autres dans la vraie vie et ne pas se laisser piéger par cette espèce de trou noir de la pensée en 146 qui n'en est pas une très bien merci beaucoup Gilles Lavrol merci à tous merci à tous